Salutations c'est Kaskul on se retrouve une nouvelle fois sur Elite Dangerous Horizon pour ce deuxième épisode de tuto voilà le premier c'était sur les missions planétaires voir comment se poser comment sortir le VRS comment scanner une borne comment détruire des drones puisqu'il a eu des drones à combattre même s'ils étaient faciles à combattre il y avait quand même des drôles ici donc comme je l'avais dit la dernière fois je pensais partir sur une mission plutôt du type boîte noire et pourquoi pas même boîte noire illégale comme ça on ferait d'une pierre deux coups on verrait comment récupérer une boîte noire et on verrait comment récupérer une boîte noire illégale vous occupez pas de la couleur du vaisseau alors c'est un nouveau vaisseau que j'ai acheté que je viens d'acheter c'est un crête mk2 la dernière fois on était dans un crête fantôme et j'ai remarqué que dans les peintures j'avais cette peinture là gratuitement enfin je veux dire elle faisait déjà partie de mon inventaire alors que je ne l'ai jamais acheté donc regardez peut-être que vous aussi vous avez cette peinture dans votre inventaire elle était indiqué comme peinture de noël alors je ne sais pas si c'est pour le noël qui vient aussi si c'est pour le noël de l'année passée parce que elle est peut-être dans mon inventaire depuis un an c'est juste que j'avais peut-être pas encore fait de crête mk2 mais bon toujours est il que j'avais cette peinture enfin bon on n'est pas là pour ça on va aller voir dans le tableau d'émission on va voir si on a la récupération de boîte noire voire boîte noire illégale ici pour l'instant il n'y a pas il y en a une mais j'ai pas le je peux pas la faire j'ai pas encore la réputé par contre il y en a une ici voilà opération récupération de boîte noire illégale on va la prendre on va regarder quand même s'il y a une boîte noire classique l'icône d'une boîte noire classique c'est trois petits containers qui flottent comme ça dans l'espace il y en a plusieurs ici il voit des missions une ce sera ce sera suffisant alors on va ouvrir la carte du système on va voir où c'est mais je pense que c'est juste à côté voilà inutile d'ouvrir la carte de du système en question puisque de toute façon on ne sait pas où on va on va devoir scanner une fois qu'on sera arrivé sur place en termes d'équipement bon en gros il faut rien de particulier vous pouvez toujours prendre si vous désirez un drone un contrôleur de drone récupérateur avec des drones de récupération au moins un enfin je veux dire ici j'en ai pas pris on va faire ça en manuel et on verra l'utilisation de drones lors d'une vidéo sur le sur le minage qui viendra prochainement voilà donc vraiment rien de particulier j'ai quand même un vaisseau qui est armé au cas où mais je ne pense pas que ce soit nécessaire donc on décolle je suis en mode analyse je vous conseille quand même surtout pour les missions illégales comme celle ci de prendre un vaisseau qui est plutôt agile qui passe facilement la porte que vous êtes capable de passer la porte en manuel sans forcément sans forcément passer par un apportage automatique au moins le passage de la porte c'est quand même ça peut être alors je ne sais plus dans quel groupe j'ai mis mon détecteur de découverte il est dans le groupe a magnifique groupe a on y est ok ah oui j'ai j'ai mis mon kavas donc la voie du vaisseau en russe comme ça juste pour juste pour rigoler histoire de changer et il ne fait pas le décompte 4 3 2 1 simplement parce que j'ai désactivé cette phrase j'en avais marre à la longue pas celle du russe c'est simplement que je l'avais désactivé déjà en français et donc il ne l'a pas remise en russe on va juste écarter un petit peu du soleil histoire de pas surchauffer on va aller par là et on va passer en mode détecteur de découverte j'ai pas fait de coup de klaxon je vais faire d'abord un coup de klaxon donc il faut d'abord activer détecteur de découverte avant de passer en acs voilà et là on va chercher un cercle orange mais il est là voilà on le voit il suffit ensuite de chercher la bonne fréquence ce sera toute façon une fréquence qui est sur la gauche puisque c'est juste une un signal on scan une fois qu'on est dessus on cible dans mon cas c'est la touche tab je ne sais pas chez vous mais voilà de toute façon à partir du moment où vous l'avez trouvé il devrait apparaître dans votre panneau de navigation le voilà il est en bleu ok et bien on est parti 9000 s elle c'est assez loin alors on est presque arrivé on se rappelle on regarde à gauche de l'écran distance vitesse on essaye d'aligner enfin c'est pas qu'on essaye on aligner les deux on met la barre orange de distance dans la zone bleue et la barre orange de vitesse dans la zone bleue là la vitesse c'est pratiquement bon là on est bon au niveau de la vitesse on attend encore un petit peu je pourrais même me permettre une petite accélération petite accélération mais ce sera pas j'accélère et hop c'est bon je coupe le FST et là je coupe les gaz et là c'est tout simple on regarde dans le panneau 1 on regarde dans cible et on essaie de trouver une boîte noire en voilà une on la cible on la regarde on ouvre notre soute alors ce qui me concerne c'est la touche home ou origine ça dépend peut-être des claviers moi c'est un clavier belge oui parce qu'en belgique on n'a pas les mêmes claviers qu'en france ils sont en azerty mais certaines touches ne sont pas positionnés de la même façon et ça nous est très compliqué du coup de passer à un clavier français ne serait-ce que pour écrire une adresse mail parce que l'art base n'est pas là au même endroit voilà j'ai un petit détail pas grand chose à dire alors je... voilà allez on y va doucement il suffit de cibler on voit en bas à gauche là on cible le le conteneur et il faut qu'il arrive hop dans la souche ensuite on va venir chercher le deuxième parce qu'il fallait en récupérer deux il est juste au-dessus de nous voilà on le cible on le met sur la petite croix voilà et on avance gentiment hop gentiment le dessus et c'est terminé on refait un itinéraire pour retourner moi je vais passer par la carte de la galaxie parce que bon c'est une habitude que j'ai prise c'est peut-être pas forcément la meilleure habitude mais j'aime bien de faire mon itinéraire complet dès le départ voilà alors à savoir que si si vous avez de la soude vous avez le temps peut-être vous avez des drones de récupération vous pouvez vous amuser à tout récupérer est-ce que ça a de la valeur on a des céréales les pesticides justement les pesticides c'est rapport à la mission communautaire de ce mois-ci il y en a pas tout le temps mais enfin de cette semaine-ci il se trouve que cette semaine-ci il y a une mission communautaire on en parlera peut-être pas mais voilà c'est une mission toute simple il faut acheter de la marchandise d'un point à un point enfin il faut acheter de la marchandise des pesticides entre autres il y en a d'autres mais on peut prendre que des pesticides et aller les livrer aux stations alors on est reparti il faut refermer ça sinon ça ne marche pas voilà alors la grosse différence maintenant entre les missions de récupération de boîte noire classique et les missions de récupération de boîte noire illégale c'est qu'on va se retrouver avec une boîte noire illicite dans notre soute donc il ne faut pas qu'on se fasse scanner par la station quand on arrive il y a deux méthodes en gros il y en a peut-être une troisième mais ça va être vraiment compliqué la première c'est d'arriver vite fait dans la station c'est pour ça que je vous conseilleais quand même d'avoir un vaisseau plutôt mobile qui peut facilement passer la porte un vaisseau que vous maîtrisez bien et la première chose c'est déjà d'arriver en face de la station ou plus ou moins en face de la station là on voit que l'entrée va se trouver à peu près vers le haut donc l'hologramme de la station qui est là à gauche sur l'écran correspond à la position que la station aura quand je vais couper mon FSD voilà donc là je vais peut-être modifier un petit peu ma course mais je ferai ça après histoire d'arriver pile en face il faut savoir que quand la station commence à nous scanner ça prend une dizaine de secondes pour que le scan soit complet si à la neuvième seconde vous entrez dans la station c'est fini, le scan s'arrête une fois qu'on est à l'intérieur de la station vous pouvez aussi activer le mode furtif dans mon cas c'est la touche delete ça va désactiver votre bouclier ça va fermer toutes les écopes de dissipation de chaleur toute la chaleur va être gardée à l'intérieur du vaisseau et vous n'expulserez plus aucune température à l'extérieur du vaisseau on va être vraiment froid à l'extérieur par contre on va se mettre à surchauffer de l'intérieur mais pendant un moment on sera complètement invisible au radar on va se servir de deux méthodes de toute façon on va essayer de faire ça bien je vais essayer d'arriver si possible au-dessus de la station c'est pour ça que là j'ai pris un petit peu d'altitude si je puis dire je ne sais pas si on peut vraiment parler d'altitude dans l'espace mais on va essayer d'arriver par au-dessus on va essayer de faire ça bien ici je suis comme ça c'est pas mal ça c'est pas mal je peux peut-être aller encore un petit peu plus comme ça bon je crois que c'est bien là elle est quand même assez bien mise c'est parfois plus compliqué là ça se passe plutôt bien faut pas oublier de faire une demande d'appontage aussi mais c'est vraiment pas la peine de paniquer à partir du moment où il commence le scan il est encore temps d'activer le mode furtif donc il n'y a vraiment pas de soucis à se faire c'est pas très compliqué moi je vous donne ces conseils c'est juste pour gagner du temps parce que si vous arrivez derrière la station et qu'il commence à vous scanner directement vous allez avoir du mal ah on n'est pas arrivé vraiment plus comme je pensais voilà donc on y va je vais mettre un petit coup de turbo on est à moins de 7 km et demi donc on peut faire notre demande d'appontage voilà je vais même déjà ralentir c'est pas la peine d'aller sur tout ça et histoire que vous voyez je vais activer le mode furtif voilà je me laisse porter je vais un petit peu vite on rentre dans la station la plateforme c'est laquelle c'est la 26 à savoir que sur ce vaisseau je n'ai pas ah non 36 pas non 26 c'est parce qu'elle est la 26 ah zut elle était en dessous je l'ai raté je peux réactiver ma comment je sais qu'elle était en dessous c'est parce qu'il y a la petite boussole qui me dit voilà elle est là hop sur ce vaisseau ci je n'ai pas d'ordinateur d'appontage donc j'ai vu en manuel 300 mètres de touchdown voilà hop comme ça on verra comment on se pose avec la vaisseau on s'aligne bien sur la cible et on descend je vais toujours s'orienter tout en descendant comme ça et voilà ça aura été plus rapide que la dernière fois on a plus qu'à valider euh bon là ça c'est des des compos pour les craft ou pour les ingénieurs ça peut être intéressant ça ne prend pas de place en soude donc on peut franchement y aller on perd quand même ici dans ce cas-ci un petit peu d'argent mais bon c'était une petite mission le truc c'était du niveau de hardt2 donc je vais pas le prendre ça aurait été du hardt5 peut-être que je l'aurais pris euh je vais juste prendre l'argent et euh je crois que c'est tout pour aujourd'hui salut